Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai encore passé tout mon week-end à potasser Unreal Engine 4, apprenant à manier les cinématiques, les blueprints ou encore la gestion du personnage. J'attaque tout juste le C++, mais bon, vous vous en foutez sans doute, vous êtes là pour le condenser de l'actu, tâchons donc de voir ce qui s'est passé récemment autour d'une bonne pause café. L'info massive du jour, elle concerne un jeu qu'on attend depuis 13 ans maintenant, le troisième opus majeur de la saga Kingdom Hearts qui a visiblement et malheureusement leaké. Ici et là, on parle d'une trentaine d'exemplaires du jeu, lâché dans la nature et vendu à prix d'or entre 100 et 150 dollars. C'est pas la première fois que ça arrive, on se souvient notamment de l'exemplaire de No Man's Sky acheté au Black 2000 dollars pour y jouer 15 jours avant la sortie. Cette fois-ci, la nouveauté vient du timing, puisque c'est un mois et demi avant le fatidique 29 janvier 2019 que les joueurs peuvent déjà y avoir accès. Ces derniers auraient par ailleurs diffusé des tronçons du jeu sur internet et sur les réseaux sociaux, ce qui a motivé Tetsuya Nomura à prendre la parole pour clarifier deux ou trois points, notamment évoquer la pire des situations envisageables, le spoil de la fin du jeu. Rassurons-nous donc, l'épilogue et la fin secrète sont embarqués dans un patch ultérieur et ne sont donc pas physiquement présents sur le disque du jeu que la trentaine de personnes a pu récupérer. Ouf, nous vous l'a sauvé. Et alors, nouvelle présentation de stagiaire, notre cher Borvo, bonjour, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, je fais de l'association de jeu, c'est-à-dire qu'on prend un jeu et on l'associe à une fiche sur le site pour qu'on puisse retrouver après pour pouvoir l'acheter. D'accord, donc tu fais de l'affiliation, quoi. C'est exactement ça. Ok, c'est génial. Oui. Merci beaucoup. Eric Barron, l'homme derrière Stardew Valley, a annoncé une prochaine mise à jour gratuite pour son best-seller déjà diablement complet. Après le multijoueur, l'auto-édition du titre, c'est un nouveau chantier qui s'ouvre à lui, un projet suffisamment ambitieux pour stopper net tout autre développement en cours. En effet, Barron a décidé de mettre en pause son prochain titre pour se plonger à nouveau dans l'aventure qu'il a rendue connue, riche et célèbre, et respectée d'ailleurs dans la sphère vidéoludique. Signe que l'homme est attaché aux choses et garde sa philosophie du support totalement gratuit jusqu'au bout du projet. Bonne nouvelle d'ailleurs, les traductions FR sont en chemin et devraient arriver début 2019 avec un peu de retard. Chapeau à lui, on a hâte de découvrir de quoi sera fait cette prochaine mise à jour. Si vous avez des idées, dites-le nous dans les commentaires. Et alors l'ami 87 a reçu quelque chose. Oh bonjour 87, qu'est-ce que c'est ? J'ai reçu des codes pour Borderlands 2 VR, j'entame le test dès mercredi prochain sur PlayStation 4. Et on a eu un petit claptrap en figurine pop. La classe Emperor Claptrap. Emperor Claptrap avec un petit chapeau de Napoléon. C'est mignon. C'est mignon. Dernière info pour la pause café du jour, la création d'un syndicat des travailleurs du jeu vidéo Outre-Manche. L'industrie a récolté pas mal de casseroles ces derniers mois. Et comme bien souvent, les victimes de harcèlement et d'abus n'osent pas témoigner. Et ont peur pour leur place dans un secteur extrêmement prisé, aux opportunités assez rares. Travailler dans le jeu vidéo, c'est avant tout travailler. Il y a des lois pour encadrer l'exercice d'une fonction, le respect des horaires et préserver la dignité des employés. Attention donc, il est par exemple interdit de faire à vos collègues des félins phallus, grossièrement appelés chabites. Sans quoi vous risquez à quelques remontrances et vacances forcées. Ce nouveau syndicat est donc une première pour le droit des employés des studios anglais. Sachez par ailleurs qu'en France, nous avons le STJV, une structure similaire montée fin 2017. Allez, avant de vous quitter, je partage ce très sympathique easter egg sur Just Cause 4, qui a un peu de take on me en lui. Un chouette passage venu de nulle part. Je vous le mets en lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle pause café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501